A 7h45, l'interview Vérité d'Europe 1. Thomas vous recevait ce matin David Benichoux, vice-président chargé de l'instruction au pôle antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris. Bonjour David Benichoux. Bonjour Thomas. Diriez-vous, comme Bernard Cazeneuve, notre ministre de l'Intérieur, que l'arrestation de Salah Abdeslam est un coup important porté à Daesh ? Alors je dirais que c'est un coup, bien sûr, un coup important. On est face quand même à une organisation qui comporte des milliers de combattants et c'est certainement pas l'arrestation d'un fugitif en Europe qui, mais symboliquement, oui bien sûr. Symboliquement, mais c'est pas un coup décisif. On n'a pas tué Daesh. Non, bien sûr que non. Maintenant, chaque semaine, on procède à des arrestations. Chaque semaine, il y a des cibles qui sont touchées en zone irako-syrienne. Donc il y a des victoires toutes les semaines, bien sûr. On a un gouvernement qui régulièrement agite le spectre de la menace terroriste. Manuel Valls, ce week-end toujours, a affirmé que la menace reste à un niveau très élevé, sinon peut-être plus que ce que nous avons connu le 13 novembre. Est-ce que ça correspond à la réalité à laquelle vous, juge antiterroriste, êtes confronté au quotidien ? Effectivement. Comme je vous le disais, chaque semaine, il y a des arrestations qui sont faites, des individus qui sont sur le point de passer à l'action ou qui préparent des projets terroristes. Sur le point, ça veut dire que depuis le 13 novembre, vous avez arrêté, vous avez vu dans votre cabinet des terroristes présumés qui voulaient frapper à Paris en France ? Je ne peux pas vous donner d'informations précises, mais c'est une réalité. La menace est là. Après, il est très difficile de dire, une fois qu'on est dans la menace, à quel niveau elle se situe, plus ou moins. La menace existe ou n'existe pas. Aujourd'hui, elle existe, c'est clair. Daesh nous a fait des menaces évidentes, nous a frappés durement. Donc oui, c'est une menace qui existe et il ne faut absolument pas la nier. Elle existe, mais pour autant, on continue. Après, pour nous, le grand public, on a l'impression d'une sorte de nuage, de suspect, d'une menace qui serait un peu partout omniprésente. Hier, Manuel Valls disait que près de 1000 personnes sont suivies par les services judiciaires. Est-ce que c'est gérable de suivre 1000 personnes aujourd'hui ? Est-ce qu'on est organisé pour ça ? Alors, clairement, on est confronté à un effet d'échelle parce que pour assurer un suivi judiciaire strict, il faut des moyens, il faut des ressources importantes. On l'avait déjà souligné dans l'ouvrage que nous avions publié l'année dernière. Il faut un ratio entre des personnels ressources et des individus suivis. Et aujourd'hui, ces moyens, vous ne les avez pas, pas suffisamment ? Ça dépend dans quelle société on veut vivre et de la quantité de ressources qu'on est capable d'investir sur le suivi de certaines personnes. Et puis, il faut différencier deux choses. Il y a le suivi des suspects et il y a le contrôle des gens dont le comportement est vraiment très menaçant. Donc, effectivement, on n'est pas dans une dictature où on aurait des effectifs de sécurité pléthoriques pour quadriller la population. Ça, c'est simplement pas possible. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il en manque des effectifs et des moyens pour faire votre travail correctement, vous, au pôle antiterroriste, par exemple ? Vous savez, quand on est dans l'action, on voudrait toujours travailler plus vite avec plus de moyens. Ça, c'est clair. Et on est quand même face à une organisation qui a des milliers d'individus qui sont enrôlés dans ses rangs et qui sont susceptibles de venir en Europe pour essayer de nous frapper. Mais heureusement, toutes les forces de l'État sont mobilisées et pas seulement les nôtres. Tous les États européens sont mobilisés pour agir contre cette menace. Après, il y a toujours un travail à faire pour optimiser les ressources dont nous disposons. On se réjouit de l'arrestation de Salah Abdeslam, mais sachant qu'il était finalement chez lui ou presque à Molenbeek, est-ce que ça n'a pas été long, quatre mois pour ça ? Est-ce que ça pointe un problème de coopération, d'efficacité des services du renseignement ou autre ? Alors, vous savez, c'est toujours très difficile d'arrêter un individu qui sait bien se dissimuler et profiter de solidarité amicale ou familiale. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir que même bénéficiant de ce type de solidarité, quelqu'un ne peut pas se cacher si longtemps que ça en Europe. Ça veut dire aussi une chose, c'est que l'Europe ne peut pas être un sanctuaire pour Daesh. On les identifiera tous tôt ou tard. C'est ça aussi le signal qui a été envoyé vendredi ? Ça peut être tout à fait un signal, oui. Et donc, ça pose aussi une question. C'est celle du contrôle des identités, du contrôle des frontières. On a un certain nombre d'individus qui sont en zone irako-syrienne, qui sont susceptibles de revenir sur notre territoire. Il faut qu'on puisse les détecter le plus tôt possible et qu'ils ne puissent pas se dissimuler parmi la population. Est-ce qu'il faut refermer les frontières, ou en tout cas remettre des contrôles aux frontières, comme c'est le cas en France depuis le 13 novembre ? C'est le cas également en Allemagne, en Belgique, en Autriche. Est-ce que le juge antiterroriste que vous êtes pense que c'est une bonne mesure, ça ? Quand on regarde les différentes affaires auxquelles on a fait face, on a toujours, à un moment, des gens qui sont sortis du radar. Soit ils ont utilisé des fausses pièces d'identité, soit ils avaient des pièces d'identité mais il n'y avait pas de contrôle. Il est certain que si on réussit à identifier en tout point de territoire, tout individu, et être certain de son identité, on réussira à se prémunir d'un certain nombre d'actions. Donc plus il y a de points de contrôle et mieux c'est. Exactement. Ça veut dire que Schengen aujourd'hui, c'est peut-être pas une très bonne idée ? Ça veut dire que Schengen, ça peut être une bonne idée, mais qu'il faut qu'on puisse contrôler à peu près n'importe où, n'importe qui, et le contrôler de manière certaine. Ça veut dire aussi lutter contre les fraudes documentaires, ça veut dire être capable d'identifier quelqu'un de manière certaine. Tout ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, parce que les migrants qui arrivent en Turquie ou en Grèce aujourd'hui donnent l'identité qu'ils veulent donner, avec les papiers qu'ils veulent donner. Il faut que la population, que les politiques réfléchissent à quoi on est prêt à se prêter pour qu'on puisse contrôler efficacement qui entre et qui sort chez nous. Est-ce qu'on peut penser que Salah Deslam sera bientôt en France ? Lui ne semble pas décider à venir, on dit que ça sera d'ici 3 mois. C'est quasiment mécanique, a priori, ou pas ? Alors, je ne peux pas vous répondre en détail sur une affaire. Par contre, ce qui est certain, c'est que dans l'espace judiciaire européen, les choses fonctionnent très bien. Donc, un État peut, avec les instruments juridiques appropriés, réussir à faire venir sur son territoire un individu qui est recherché. Donc, on peut penser raisonnablement que d'ici 60 jours, comme on l'entend, il sera en France ? Je ne peux pas vous dire précisément, mais c'est des choses qui fonctionnent, bien sûr. Les bancs d'arrêt européens, on en fait plusieurs fois par mois dans tout type d'affaires. Et en même temps, on est un peu troublé par les propos de son avocat, Sven Marie, qui veut attaquer le procureur de Paris, François Mollin, s'accusé d'avoir violé le secret de l'instruction en parlant samedi. C'est sérieux, c'est crédible, ça peut retarder les choses ? C'est quoi ? C'est des actes de... Encore une fois, pas sur cette affaire précise, mais ça c'est quoi ? Ce sont des manœuvres dilatoires classiques d'avocat, ça ? Je ne vais pas commenter une stratégie de défense. Voilà, c'est une stratégie de défense. Admettons que Kabdeslam soit condamné à la peine maximale. Est-ce qu'il pourra sortir un jour de prison ? On a beaucoup entendu ce week-end des gens, notamment sur les réseaux sociaux, qui pouvaient s'émouvoir de ça, qui disaient, très bien, il a 26 ans, il va faire ses 20 ans de prison, et puis il y a 50 ans, il sera dehors. Est-ce qu'aujourd'hui, un terroriste, parlons pas de lui en particulier, mais un terroriste qui serait condamné pour des faits aussi graves, sort automatiquement, mécaniquement de prison au bout d'un moment ? Alors, je ne peux pas vous répondre à nouveau précisément, parce que ça suppose une analyse précise de la législation pénale en vigueur aujourd'hui. La législation des peines, elle est extrêmement complexe. Mais ça pose la vraie question de la perpétuité réelle. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en mesure d'assurer aux citoyens qu'une personne condamnée à la perpétuité va effectuer intégralement sa peine et terminera sa vie en prison ? Je pense que les victimes ont le droit d'avoir cette garantie. Et aujourd'hui, on ne l'a pas forcément, cette garantie de la perpétuité réelle en France ? Il y a eu des affaires dans l'histoire encore récente qui ont montré que certaines personnes condamnées pour des actes terroristes ont été libérées en fin de peine, ont bénéficié d'aménagements de peine. Et il y a toujours des exceptions possibles, ne serait-ce qu'à titre humanitaire. Les moyens accordés à la justice en fonction de ce que l'on veut vraiment faire, la question de la perpétuité réelle, ce sont quelques-uns des points soulevés ce matin par David Bénichoux. Merci d'être venu sur Europe 1. Vous êtes, je le rappelle, le vice-président chargé de l'instruction au pôle antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris. Merci et bonne journée à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501